Bonjour à tous et bienvenue à ceux et celles qui viennent de nous rejoindre pour ce webinaire sur les propositions de gestion de l'équité en apprentissage supervisé. J'ai de la chance d'avoir à mes côtés Arthur, que la majorité d'entre vous doit forcément connaître. Donc l'idée c'est de vous présenter pendant une petite heure les quelques nouveautés, de revenir peut-être aussi sur les tout débuts de qu'est-ce que l'équité, qu'est-ce que la fairness et où est-ce qu'on se situe sur ces sujets et ceux autour des problématiques actuarielles. Je vais vous laisser dans un premier temps entre les mains d'Arthur pour cette présentation et ensuite je pourrais décliner un petit use case que j'ai pu faire en recherche opérationnelle de mon côté pour alimenter un petit peu le débat. Mais bien sûr tout au long de cette séance, n'hésitez pas à poser vos questions via la boîte de dialogue et on essaiera d'être le plus interactif possible. Dans tous les cas on laissera un petit moment en fin de séance pour échanger avec vous et répondre à vos différentes questions. Je te donne la parole Arthur. Super, merci. Écoute, je vais même prendre le... Je te laisse couper le partage. C'est moi qui prends la main. Écoute, je force la main. Donc normalement on veut voir mes slides. C'est bon ? Ok, dans ces cas-là je vais me lancer. Donc bonjour à tous. Bonsoir. En France, on arrive à la fin de journée. Donc je vais vous parler un petit peu d'équité et de discrimination dans un contexte d'assurance. Alors j'ai essentiellement eu le pricing, mais l'idée c'est de faire des modèles prédictifs et à l'occasion je reviendrai un petit peu sur les difficultés à lier avec les autres parties où on a des modèles prédictifs, par exemple sur la gestion des sinistres ou ce genre de choses. Mais pour le moment on va juste se focaliser sur le pricing juste pour commencer avec quelque chose de simple et peut-être pour sensibiliser en tout cas sur ces thématiques-là. Donc je vais revenir encore sur des banalités au début, mais le point de départ c'est que l'assurance c'est comme toujours la contribution d'un grand nombre aux mésaventures d'un petit nombre et la contribution se fait par le biais de cette prime qu'on demande aux assurés de verser. Donc les assurés versent une prime et en retour récupèrent une indemnité s'ils ont un sinistre et cette prime doit être juste. Donc il y a beaucoup de discussions dans plein de champs disciplinaires pour savoir ce qui caractérise le fait que la prime soit juste, mais assez souvent il est admis, on reviendra un petit peu sur ce point, que si la prime reflète une prise de risque, dans ces cas-là ça peut paraître juste. Donc quelqu'un qui prendrait des risques devrait payer une prime plus élevée. Mais au contraire on pourrait avoir des aspects qui soient non justes, essentiellement parce que certaines variables explicatives, entre guillemets, les gens n'ont pas la main dessus et ça pourrait paraître comme étant discriminatoire de discriminer suivant cette variable-là. Donc je reviendrai sur le terme d'ailleurs de discrimination, le fait que les acteurs discriminent dans un instant. Donc classiquement c'est ça, c'est ce qui est marqué en bas de la page, donc on essaie de calculer l'espérance de notre charge sinistre annuelle, Y conditionnellement un facteur de risque, mais ce facteur de risque je ne l'observe pas, mais ça ce serait légitime en tout cas comme prime pure, et on va utiliser des variables explicatives. Donc les actuaires utilisent des variables explicatives, donc ils vont utiliser des modèles, ils vont utiliser des données, et va assez rapidement se poser la question d'une potentielle discrimination et de la question de l'équité du tarif qui est proposé par l'assureur. Alors je vais aussi revenir sur des points importants, je reviendrai un petit peu sur l'historique autour des discriminations, en particulier les travaux qui ont pu être faits en économie il y a maintenant fort longtemps, mais la question revient aujourd'hui plutôt dans la littérature en informatique. Donc vous avez peut-être sûrement lu beaucoup de choses autour des algorithmes discriminatoires, donc il y a eu des grosses enquêtes par exemple aux Etats-Unis sur les outils d'aide à la décision en matière de justice, ce qui s'appelle d'ailleurs la justice actuarielle dans la littérature américaine. Donc la justice actuarielle, c'est les outils d'aide à la décision pour libérer des gens, et donc les outils leur fournissent un score de récidive. Et beaucoup d'études ont montré que ces scores étaient fondamentalement assez racistes. Donc la question autour de l'équité des algorithmes s'est posée assez vite, et dans beaucoup de décisions automatiques, en fait, la question de l'équité se pose. Alors, juste pour mettre encore du contexte, on connaît depuis les travaux de Kranzberg dans les années 80, un certain nombre de principes, et en particulier Kranzberg disait de manière assez claire que la technologie, elle n'est ni mauvaise ni bonne, donc ce qui pose des questions en termes d'équité, mais ce n'est pas parce qu'elle n'est ni mauvaise ni bonne que ça la rend neutre pour autant. Et ça, c'est un point qu'il faut absolument garder en tête, qui est qu'effectivement, quand on fait du maximum de vraisemblance, ce n'est pas la question de savoir si c'est bien ou pas bien, mais ce n'est pas pour autant que notre modèle prédictif qui sera construit derrière sera équitable. Et plus récemment, il y a eu toutes sortes de livres qui sont parus sur l'équité des algorithmes, qui disent de manière assez claire que le machine learning, et de manière générale, en fait, c'est vrai pour n'importe quel modèle statistique et modèle de régression, on n'obtiendra pas une forme de neutralité par rapport à des critères discriminatoires. Donc, par exemple, le genre, on n'obtiendra pas de neutralité suivant le genre gratuitement. Il va falloir le payer, il va falloir payer un prix, et le prix, c'est qu'il va falloir déjà formaliser explicitement ce que veut dire discriminer suivant le genre, et le rajouter comme contrainte dans notre modèle. C'est que si on veut que le modèle ne le discrimine pas, il va falloir lui demander explicitement. Alors, la raison, je reviendrai un petit peu là-dessus après, c'est que les données qu'on va utiliser sont potentiellement, effectivement, discriminatoires. Et donc, si jamais on veut récupérer quelque chose qui ne soit pas discriminatoire, il va falloir l'expliciter. Alors, l'autre point, je l'avais déjà un peu mentionné dans ce que je disais, c'est que la discrimination a une connotation négative. La loi interdit la discrimination, sauf que c'est le travail de base des actuaires. Fischer avait introduit la méthode de discrimination linéaire. Donc, les statisticiens utilisent le terme de discrimination, mais pas sous un angle, là encore, de bien ou mal, c'est un outil statistique. Mais voilà, la discrimination, c'est le cœur du métier des actuaires. Les actuaires sont payés essentiellement pour faire de la discrimination, pour faire de la segmentation dans un tarif, mais sauf qu'il faut que cette segmentation soit basée sur du risque. Et la frontière est un peu subtile entre ce qui relève du risque et ce qui relève de variables possiblement protégées et sensibles. Donc là aussi, je reviendrai sur quelques exemples dans un instant. Je vous ai mis d'ailleurs en bas deux articles, un français en anglais, mais c'est la même chose, qui est un rapport que j'avais fait pour l'Institut du Bachelier qui revenait sur les grands principes d'équité, de discrimination et de biais, qui correspond à une version un peu étendue de ce que je présente aujourd'hui. Je vais juste revenir sur un petit point qui correspond aux deux équations que j'ai mis ici, qui est cette distinction qu'on fait assez souvent entre l'accuracy et la fairness. L'accuracy, c'est dire que le modèle est bon, mais quand on dit qu'il est bon, je ne sais pas si vous vous souvenez de toutes les discussions qu'on a pu avoir quand on faisait des modèles d'apprentissage, on dit qu'on veut que le modèle soit bon en généralisation. L'idée de la généralisation, l'idée c'est de dire je vais prendre une partie de mes données pour apprendre le modèle et une autre partie des données pour valider mon modèle. Et ce qu'on espère, c'est que les deux bases soient cohérentes entre elles pour dire si jamais j'ai bien appris, il faut que je sois bon sur cette nouvelle base. Alors, pour ceux qui ont déjà fait un peu de machine learning avec des séries temporelles, ce qu'on va dire c'est que les données d'apprentissage sont généralement les données les plus anciennes et on va tester sur les données les plus récentes. Donc, des fois, on est capable de distinguer la base de données d'apprentissage et la base de données de test, mais fondamentalement, on se dit qu'on veut sur les données sur lesquelles on a construit notre modèle, que le modèle soit bon. Et donc, la prime va être construite sur ces données-là, sur ces données historiques. L'équité pose des problèmes un peu différents en disant que, ça se trouve, les données ne sont pas si bonnes que ça. Si jamais vous avez des gestionnaires de sinistres qui discriminent, par exemple, si jamais les femmes perçoivent des indemnités plus faibles que les hommes, il va falloir le corriger. Et donc, normalement, il faudrait non pas travailler sur la probabilité historique, mais travailler sur une probabilité cible, sur une probabilité qui serait équitable. Donc, ça pose des soucis en termes de modélisation, par rapport à quoi est-ce qu'on raisonne. Et donc, l'équité et la fairness, l'accuracy et la fairness sont vraiment deux concepts assez différents. Un, d'ailleurs, est imposé par la loi, c'est la notion d'équité. L'autre, et c'est un souhait des actuaires, je ne sais pas si jamais c'est pertinent de continuer à chercher de l'accuracy à tout prix, mais la fairness est probablement une métrique plus importante que l'accuracy. Et ça pose des questions. J'ai juste remis des discussions que soulevait déjà Hume il y a quand même presque près de trois siècles. C'est la distinction entre ce qui est et ce qui devrait être. Donc, on est classiquement dans une distinction standard en philosophie entre ce qui est normal d'un point de vue statistique, c'est ce que j'ai observé en termes de régularité dans mes données passées, et ce qui devrait être normal en termes de normes et d'éthique. Donc, on est dans des débats assez classiques en philosophie entre eux, cet accuracy et cette fairness, qui sont des sujets assez anciens. Alors, juste pour vous montrer cette idée de possibles discriminations à cause des données, j'ai repris un exemple classique qui est tout simplement de la traduction, par exemple, ou du NLP. Quand on fait du NLP, vous avez peut-être vu les notions de Word2Vec, qui consistent à contextualiser les données. Et l'idée de Word2Vec, c'est de transformer des mots en des vecteurs pour leur donner des contextes. Et donc, une fois qu'on est dans un espace vectoriel, dans ces cas-là, on peut avoir des interprétations géométriques. Il consiste à noter, par exemple, qu'un vecteur qui va aller de King jusqu'à Man, il est à peu près parallèle au vecteur qui va de Queen jusqu'à Woman. Et donc, ce parallélogramme nous permet de dire, finalement, Woman, donc la femme est, par exemple, à l'homme, ce que la reine est au roi. Et donc, on voit une interprétation géométrique qui a du sens, sauf que ça, c'est l'exemple qu'on cite tout le temps, mais quand on regarde un petit peu plus, par exemple, sur les métiers, on voit qu'il y a des petits soucis. Par exemple, il va nous dire que Nurse, donc une infirmière, est au docteur ce qu'une femme est un homme. Donc là, on voit que l'algorithme, tout d'un coup, tient des propos qu'on pourrait considérer comme étant sexistes, de voir les hommes comme étant des médecins et les femmes comme des infirmières. Mais fondamentalement, il se contente, entre guillemets, de reproduire ce qu'il observe dans ses données d'apprentissage. Et donc, si jamais dans toutes ces données d'apprentissage, il s'aperçoit que la plupart des hommes ont lui associé un « il » et que toutes les infirmières ont lui associé un « elle », naturellement, quand il va vouloir faire de la prédiction, dans ces cas-là, il va plutôt dire que le médecin est un homme, puisque statistiquement, c'est ce qui est plus logique. Donc, on revient sur l'idée qui a été longuement discutée ces derniers jours autour des stochastic parrots, donc le fait que les algorithmes d'apprentissage de langage se contentent de répéter ce qu'ils ont vu dans leurs bases de données d'apprentissage. Je vous ai mis à droite ce qu'on obtient avec Google Translate. Si jamais vous tapez « a doctor, an nurse » et que vous demandez la traduction en français, il vous dit effectivement que c'est un médecin et une infirmière. Donc, visiblement, beaucoup d'algorithmes sont sexistes. Alors, là encore, ça a été des choses qui ont été soulevées, par exemple, aux États-Unis en disant que Google Translate est sexiste et donc, comme aux États-Unis, il y a beaucoup d'hispanophones, si vous tapez « a doctor, an nurse » et que vous demandez la traduction en espagnol, dans ces cas-là, ils vous proposent le choix, puisque en espagnol aussi, il y a un genre. Donc, on peut avoir une docteure, une infirmière ou un docteur et un infirmier. Voilà. Donc, c'est parce que ça a été demandé que l'algorithme peut proposer des traductions qui sont non genrées. Donc, on a besoin de faire cette demande explicite pour que les algorithmes tiennent compte du fait que, pour nous, le genre peut être considéré comme étant une variable sensible et sur laquelle il va falloir faire attention. Alors, le problème, c'est que cette discrimination, ces variables sensibles, ça dépend du contexte. Donc, j'ai juste repris ce qui existe aux États-Unis. Vous pourrez aller voir les slides qui sont sur mon blog pour le détail. Mais voilà, il y a des choses qui sont autorisées, des choses qui ne sont pas autorisées. Je vous rappelle qu'aux États-Unis, l'assurance est régulée par État. Donc, chaque État a une régulation différente. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il n'y a pas de consensus, y compris pour un pays aussi homogène, entre guillemets, que les États-Unis. Donc, ça pose des difficultés pratiques qui est que c'est difficile d'avoir un consensus, étant donné qu'il y a des différences à la fois dans le temps, mais aussi spatiales. Donc, dans le temps, je renvoie là aussi à des discussions que plusieurs articles avaient pu écrire Laurence Barry, qui revient sur l'évolution dans le temps de ce qui est acceptable et de ce qui n'est pas. Mais on retrouve aussi les mêmes différences au niveau spatial. Donc, je vous ai mis ici un petit tableau, juste pour différencier les États aux États-Unis et les provinces au Canada, puisque je suis au Canada, c'est des sujets qui m'intéressent pas mal. Et donc, on a ici un certain nombre de variables utilisées classiquement en tarification d'assurance auto, et j'ai mis des croix rouges pour ce qui n'est pas autorisé. Donc, on voit qu'il y a des États pour lesquels c'est un peu open bar. Donc, au Texas et en Floride, vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez. Étrangement, au Québec aussi. Donc, le Québec a des lois très, très fortes antidiscrimination dans la plupart des industries. La protection de la personne est quelque chose de très important, mais en assurance, il y a explicitement le droit de tarifer en tenant compte du genre, de l'âge et de toutes sortes de variables qui pourraient être considérées comme étant discriminatoires en dehors. Donc, on voit qu'il y a des vraies différences assez profondes, et il y a une vraie diversité dans ce qui peut être considéré comme étant discriminatoire. Donc, par exemple, en Ontario, en Alberta, le zip code n'est pas autorisé. Donc, on n'a pas le droit de tarifer l'assurance auto en fonction du zip code, donc du code postal, pour les raisons sur lesquelles je vais revenir tout à l'heure. Mais voilà, le niveau d'éducation aux États-Unis est aussi une variable qui peut être considérée comme étant discriminatoire. Donc, il y a pas mal de choses qu'on n'a pas le droit d'utiliser. Il y a le score de crédit, qui est une variable qui commence à poser problème pour toutes sortes de raisons. Mais voilà, le score de crédit est une variable qui est largement utilisée en dehors du contexte pour lequel il a été développé, qui était essentiellement du crédit hypothécaire et qui est utilisé en tarification d'assurance auto. Mais dans pas mal d'États, en tout cas, ça devient interdit. Il y a de plus en plus d'États américains qui commencent à réguler en disant que ça devient une discrimination contre les pauvres. Donc, voilà. Donc, on a eu des avancées assez importantes aux États-Unis. Alors, peut-être pour vous montrer des petits exemples aussi de pourquoi c'est compliqué. Alors, c'est compliqué pour deux raisons. Je pense que les histoires de discrimination, c'est compliqué parce qu'on a des modèles de plus en plus bas noirs. Et donc, on a de plus en plus de mal à voir ce qu'ils vont aller chercher comme information. Et on a des données de plus en plus importantes. Donc, ce qui avait été proposé en Europe dans l'agenda directive, c'est de dire n'utilisez pas le genre comme variable tarifaire, mais ce n'est pas parce que vous ne l'utilisez pas que vous avez des modèles qui sont neutres vis-à-vis du genre. Ça, c'est la grande difficulté de la haute dimension qui est qu'on va facilement trouver des proxys pour toutes les variables qui peuvent être considérées comme étant sensibles. Et les boîtes noires sont encore plus problématiques essentiellement parce que si jamais vous commencez à mettre des données complexes, dans ces cas-là, on ne sait pas trop ce que le modèle construit comme… Si vous faites un réseau de neurones, par exemple, on ne sait pas trop l'interprétation des neurones qui sont utilisés d'ailleurs dans votre tarif. Là, je reprends un petit peu l'histoire de la localisation. La localisation, c'était des variables largement utilisées dans plein de domaines, mais l'information sur la localisation, comment c'était utilisé ? Généralement, on regardait où vous habitez. En France, vous avez par exemple les Codiris. Les Codiris vous permettent de savoir un petit peu la richesse qu'il y a dans votre quartier. Par exemple, ça peut être utilisé pour faire de l'optimisation tarifaire. Si jamais je vois que vous êtes dans un quartier plutôt riche, dans ces cas-là, je pourrais me dire que vous avez peut-être une nécessité au prix qui est différente des personnes qui habitent dans un quartier pauvre. Là aussi, je ne parlerai pas aujourd'hui d'optimisation tarifaire, mais c'est un sujet important parce que c'est très lié à ces questions de discrimination. Moi, je me focalise plus sur la tarification technique, où on peut avoir des biais et de la discrimination, mais ça peut aussi se rajouter quand on fait des primes commerciales. On pourrait très bien imaginer des agents qui décident de surcharger des personnes âgées, essentiellement, parce qu'elles ne partiraient pas du portefeuille, parce qu'elles s'en a depuis longtemps. Donc, on commence à voir arriver des choses un peu compliquées, mais on voit arriver aussi des assureurs qui utilisent des données d'images, par exemple, et quand vous avez accès à la localisation, vous pouvez avoir des photos de la maison, vous pouvez assez facilement inférer le revenu de la personne à partir de ces images. Il y a beaucoup de logiciels qui proposent ça. En fonction des photos de votre maison, je peux dire des choses. Par exemple, ici, on voit qu'il y a des maisons avec des piscines. Ça a été utilisé, par exemple, par le FISC, en France, alors qu'ils sont revenus en arrière, essentiellement pour des raisons de mémoire, de complexité, de deviner ce qui est une piscine enterrée et ce qui n'est pas une piscine enterrée, mais on voit qu'on peut inférer beaucoup de choses à partir d'images. On pourrait très bien imaginer un algorithme qui, tout d'un coup, repère des choses, par exemple, une rampe d'accès handicapé. Donc, tout d'un coup, on aurait un tarif qui pourrait discriminer, suivant le fait que vous êtes handicapé ou pas, juste parce que l'algorithme a réussi à extraire des informations. Et j'en parle parce qu'il y a quelque temps, tous les ans, on a cette conférence Data Science and Insurance, qui est organisée à Londres et qui se balade un petit peu, qui revient à Londres en juin prochain. Mais il y a deux ans, on avait eu une personne qui proposait d'utiliser des visages de personnes pour essayer de deviner si ces personnes avaient des maladies ou pas. Et sérieusement, c'était un vrai cabinet de conseil qui proposait ça. Ça réveille pour tous ceux qui connaissent un petit peu l'histoire de la statistique des vieilles questions des années 1880-1890 où, à la préfecture de police de Paris, on avait mesuré des faces de criminels pour essayer de repérer des patterns communs pour essayer d'identifier des visages de criminels. Voilà. Le contexte est un peu différent, mais à mon avis, l'histoire est la même. Et ces questions d'utiliser des photos sont problématiques. Il y a eu beaucoup d'exemples, par exemple, qui montraient qu'utiliser des photos pour créer des scores, pour labelliser des photos, pouvait être compliqué. Par exemple, il y avait cet exemple classique de photos de chiens et de loups où on pouvait identifier des chiens et des loups sur des photos, sauf que les photos pour les loups étaient entraînées sur de la neige. Et en fait, ce que faisait l'algorithme, c'est juste de regarder le contour. Dès qu'il y avait de la neige, il prédisait un loup. Donc, il faut faire très attention parce qu'on peut avoir des bons algorithmes avec un bon pouvoir et une bonne accuracy, mais qui, pour autant, sont complètement faux parce qu'ils ne regardent pas ce qu'on s'attend à ce qu'ils regardent. Voilà. Donc, il faut faire un petit peu attention. Le spatial est interdit dans certains États, dans certaines provinces, essentiellement à cause d'une histoire de redlining. Donc, le redlining, c'était une pratique qu'avaient certains assureurs pour dire qu'il y avait des zones dans lesquelles ils refusaient de couvrir, les assurer. Et il s'avère qu'aux États-Unis, comme les quartiers sont assez clivés d'un point de vue ethnique, pratiquer de la discrimination spatiale pouvait être traduite comme étant une discrimination contre les Noirs, pour faire simple. Voilà. Donc, ça, c'est des données du census américain en fonction de l'origine ethnique. Et on voit qu'il y a des quartiers à forte domination hispanophone, afro-américaine ou caucasienne. Donc, la discrimination peut arriver par des proxys, et en particulier, la discrimination ethnique est souvent perçue via des proxys spatiaux. Je vous ai mis ici un petit jeu, si jamais ça vous amuse. J'ai généré des photos de personnes avec un algorithme qui avait été proposé par Carras, et j'ai demandé à l'algorithme de prédire, par exemple, leur genre. Donc, je vous ai mis ici toute une série de sites qui proposent de deviner le genre des personnes. Voilà. Donc, vous avez ici, par exemple, de la personne de gauche, un algorithme vous dit que c'est une femme à 99,7 %. OK ? Vous prédis aussi son âge. Et il faut juste faire un petit peu attention, c'est que les algorithmes sont généralement assez mauvais. Voilà. Donc, je ne sais pas si jamais c'est un critère en soi. D'ailleurs, si jamais ils étaient bons, ça serait un autre problème, mais ils sont quand même assez mauvais. Alors, je vais juste vous montrer d'autres photos. Je vous laisserai aller voir, à votre avis, est-ce que ces personnes, selon vous, sont des hommes ou des femmes ? Le point important, c'est que si vous regardez les probabilités, les modèles vous donnent des probabilités très élevées. Alors, pour ceux qui avaient suivi les conférences autour du bayésianisme qui avait été proposé par l'Institut des Actuaires, c'est un point qui avait été soulevé lors du deuxième exposé, si je me souviens bien, par Eric Moline, qui disait que les algorithmes de machine learning étaient souvent overconfident. Ils pensent pouvoir prédire des choses avec des probabilités très élevées. Donc, il y a un vrai problème d'accuracy dans les modèles de machine learning qui vous renvoie des probabilités qui sont complètement fausses. Donc, il faut faire vraiment très attention sur l'utilisation de ces algorithmes parce qu'ils vont vous affirmer de manière assez péremptoire que cette personne est un homme, que cette personne est une femme, que cette personne, visiblement, a tel ou tel souci de santé. Et donc, il faut faire vraiment très attention quand on commence à utiliser des données, j'allais dire un peu exotiques, mais typiquement des images. C'est quelque chose de compliqué. Mais de plus en plus, l'assureur commence à travailler là-dessus. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la discrimination, ce n'est pas un sujet nouveau en tant que tel. Je renvoie ici à des vieilles questions qui étaient des Edgeworths. Edgeworth en parlait il y a 100 ans. Le fait qu'il y avait une discrimination qui était entre guillemets légitime. Ce qu'on va retrouver en assurance quand on va parler de l'actorial fairness, c'est l'idée qu'on a le droit de discriminer suivant un critère de risque puisque ce serait pertinent pour l'assureur de faire ça et ce serait aussi socialement acceptable. Donc, ça, on pourrait le discuter. Encore une fois, je vous ai dit, il n'y a pas d'unité au niveau de ce qui est acceptable socialement ou pas. Gary Baker a eu un prix Nobel en grande partie avec son livre « The Economics of Discrimination » qui date un peu, 1957. Gary Baker avait un blog et dans son blog en 2005, il a commencé à avoir une discussion sur le filtrage dans les aéroports et essayé de vous expliquer que, regardez, il parlait de religion, à mon avis, c'était plus du délit de faciès, mais il disait que c'était économiquement pertinent de faire des pratiques discriminatoires, du profiling racial. C'est pertinent puisque si jamais on pense que les terroristes appartiennent à une certaine catégorie raciale, dans ces cas-là, c'est pertinent d'aller plutôt cibler cette catégorie-là. Il faut faire un petit peu attention, on dérive assez facilement vers des discussions compliquées, mais cette histoire de validité, d'efficacité économique, assez vite, peut prendre des connotations difficilement socialement acceptables. Je vais parler un petit peu de formalisation, puisqu'on a à peu près la moitié de l'exposé. Je vais juste revenir un petit peu sur comment est-ce qu'on fait pour formaliser une métrique de discrimination. J'ai pris des notations assez standards. Alors, petit point important, dans toute la littérature récente autour des algorithmes en machine learning, on va voir plutôt des discussions autour des classifiants. Quand on va faire des réseaux de neurones, on essaie plutôt de regarder est-ce qu'on a bien prédit la bonne classe. Donc, ce qui va être plutôt regardé, ce sont des variables Y qui vont être des variables binaires. Et là aussi, c'est un trait peut-être un peu particulier de l'informatique, c'est que la variable Y chapeau, ce n'est pas telle que nous, on l'entend, la prédiction en termes de probabilité, mais c'est la prédiction de classe. Donc, nous, on est un petit peu différent, je pense, en actuarial, puisque le score intermédiaire qui est calculé pour inférer la classe est presque plus important, en fait. Quand vous faites un tarif en assurance décès, par exemple, fondamentalement, je pense qu'à peu près tout le monde se moque de savoir qui va décéder. Ce qui est important, c'est d'avoir une probabilité de décès qui ait du sens pour pouvoir avoir un tarif qui soit proportionnel à cette probabilité. D'une manière un peu simple, c'est ça. Donc, le score est presque plus important que la prédiction de classe. Mais il faut savoir que dans la plupart des définitions qui existent en computer science, on va avoir plutôt un Y chapeau qui sera dans le même espace que le Y, c'est-à-dire les valeurs 0 ou 1 qui sont les classes. Donc, on a cette petite subtilité en computer science. Il y a des articles que je mentionnerai où on essaye d'aller un peu plus loin et en particulier de le faire sur des régressions ou du multiclasse. Le point, c'est qu'on a des variables tolérées, des variables explicatives X et potentiellement, on a une variable protégée ou une variable sensible que je vais mettre en dehors de mes X et je vais en prendre une seule. Là aussi, on pourrait discuter de ce point-là. Repensez juste au sketch de Coluche, le blouson noir, où il vous dit qu'il y aura des blancs, il y aura des noirs, il y aura des gros, il y aura des petits. Et puis, ceux qui seront petits, noirs et gros, pour eux, ce sera plus dur. Et c'est effectivement le point. C'est que la discrimination, souvent, les variables sensibles peuvent être corrélées. Et donc, on peut avoir des accumulations de variables sensibles. On ne peut pas les traiter comme étant indépendantes et ça devient assez vite compliqué. Je vais juste le faire avec 1 puis je parlerai un petit peu des extensions si on a plusieurs variables sensibles. Donc, P, ce sera ma variable sensible parce que ça correspond aux notations que j'avais dans le rapport de l'ILB. Et S, je l'ai gardée pour le score. Donc, dans la littérature, vous verrez plutôt S pour la sensible. Mais comme je voulais travailler sur le score, j'ai utilisé le S ici. Voilà. Donc, on a ces notations assez standards. Et oui, j'ai le dernier point, c'est que la prédiction Y chapeau souvent va être basée sur une histoire de seuil. et donc de dire, vous avez prédit votre score. Si votre score dépasse un seuil, dans ces cas-là, vous prédisez un 0 ou un 1, souvent la variable d'intérêt. Donc, on a ces notations qui sont finalement, à mon avis, assez classiques. Première définition d'équité, c'est de dire, un modèle sera équitable si jamais la variable protégée n'est pas utilisée pour faire la prédiction. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle fairness through a no fairness, qui consiste à dire, ne mettez pas votre variable sensible dans votre modèle de tarification. C'est à peu près l'esprit de l'agenda directive. Mais je vous ai dit, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que pour peu que vous ayez des variables corrélées, dans ces cas-là, vous allez capturer l'effet, la variable protégée via d'autres variables explicatives. Alors, pour tous ceux qui souviennent de la mise en œuvre de l'agenda directive en Europe, en particulier en France, je me souviens d'assureurs qui essayaient de recréer la variable de genre parce que pour eux, c'était indispensable de l'avoir. Il a fallu attendre, je pense, d'avoir les données télématiques pour se rendre compte qu'en fait, on l'utilisait, un, parce qu'elle était facile à l'avoir, deux, parce qu'elle avait un caractère prédictif mais qui capturait un autre effet qu'on pouvait capturer d'autre manière. Donc, c'était sûrement une mauvaise idée. Mais voilà, la haute dimension montre que cette approche ne marche pas. Alors, il y a une autre approche. Les références que je vous mets sont celles en informatique, dans le computer science, et essentiellement parce qu'il y a un formalisme qui est intéressant, mais il faut savoir que ces approches, elles existent depuis très longtemps et en particulier dans beaucoup d'articles de droit. Vous avez ces définitions-là. Alors, forcément, c'est une page et demie pour vous expliquer ce qui tient en une équation, mais c'est des concepts assez classiques qu'on va retrouver typiquement en ressources humaines. Donc, en ressources humaines, si jamais vous ne voulez pas discrimer suivant les hommes et les femmes, vous allez dire, vous voulez avoir une proportion de femmes dans votre entreprise qui reflètent ce qu'il y a dans la population. Donc, c'est cette histoire de demographic parity qui consiste à dire que vous voulez que votre prédiction soit indépendante de votre variable protégée. Voilà, donc c'est quelque chose qui est assez naturel. Et encore une fois, c'est l'approche standard en sciences humaines. Alors, le point, c'est que comme toujours, l'égalité stricte, on ne l'obtient pas. Donc, généralement, on va plutôt travailler sur une différence. Donc, typiquement aux États-Unis, si la différence ne dépasse pas 20%, dans ces cas-là, c'est acceptable. Et si la différence est plus grande que 20%, dans ces cas-là, l'entreprise est attaquable devant un tribunal. Voilà, c'est ce genre de métrique qu'on va avoir. Alors, la traduction qu'on pourrait avoir de cette probabilité, ça va être sur l'espérance. Par exemple, on pourrait se dire, je veux qu'en moyenne, on nous prédise les mêmes choses, les mêmes Y chapeaux, dans les deux populations, protégées et non protégées. OK ? Alors, pour visualiser, je vous ai fait ici des distributions de scores. Par exemple, ici, vous avez le score à gauche pour la population protégée, non protégée, P égale 0, et P égale 1, c'est la classe protégée. Donc, vous avez les distributions de votre score, dans les deux classes, et je vous ai mis les deux courbes, qui sont les variables qui ont été observées à 0 et les variables observées à 1. Donc, on voit qu'il y a des différences entre les hommes et les femmes, si jamais je raisonne sur le genre comme variable protégée. Et on essaye quand même d'avoir des algorithmes, des modèles prédictifs qui soient non sexistes. Là, ce qu'on voit, c'est qu'ils sont différents. Et en particulier, ici, je regarde des métriques assez classiques quand on va travailler sur des scores et des classifieurs. Ça va être des courbes rock, ça va être des taux de faux positifs et ce genre de choses. Donc, c'est assez classique de partir dans cette direction quand on veut avoir des métriques associées à des classifieurs. Donc, c'est typiquement ce qu'on va voir sur les histoires d'écho l'opportunité qui consiste à voir qu'on veut avoir des taux de vrais positifs ou des taux de faux positifs qui soient identiques dans les deux classes. Et ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir arriver des méthodes pour faire de la mitigation, pour faire de l'atténuation d'impact de discrimination. C'est que si jamais vous voulez récupérer des taux de faux positifs ou des taux de vrais positifs qui soient identiques dans vos deux classes, il suffit de changer les seuils d'acceptation. Donc, ça, c'est typiquement ce qui est adopté dans pas mal de modèles en risque de crédit. Par exemple, pour octroyer un crédit à quelqu'un, si vous apercevez que vous octroyez moins de crédit à des femmes qu'à des hommes, dans ces cas-là, il suffit de changer le seuil d'acceptation. Et donc, on peut changer le seuil, tout simplement, pour récupérer des taux de faux positifs ou des taux de vrais positifs qui soient identiques. Mais ce qu'on voit, c'est que ça va être difficile de récupérer les deux, par exemple. Ici, je m'amuse à changer les seuils. Donc, par exemple, ici, sur les hommes qui est ma classe non protégée, P égale 0, j'ai un seuil à 60%. Si jamais je veux récupérer les taux de faux positifs ou les taux de vrais positifs qui soient identiques dans la population des femmes, il va falloir que je passe à 62% ou à 72%. Donc, on voit qu'il va falloir que je change mon seuil, mais pas forcément. Donc, j'aurai du mal à avoir une satisfaction de plusieurs critères différents. Et donc, le choix de la métrique va avoir un impact sur l'équité que vous allez avoir. Il y a beaucoup de théorèmes qui existent en machine learning qui vous montrent que ce n'est pas possible de satisfaire toutes les métriques et tous les critères de Fairness possibles. Il va falloir faire un petit peu attention. Je vous ai listé un petit peu ici les différentes approches. Vous avez l'approche en démographique parité en haut qui consiste essentiellement à dire que Y chapeau et P doivent être indépendantes. Vous avez une approche qui est juste en dessous où vous demandez l'indépendance toujours entre Y chapeau et votre sensible et conditionnellement à votre Y. Et vous avez une troisième classe sur laquelle je vais revenir un petit peu dans un instant qui est la notion de sufficiency qui consiste à demander l'indépendance entre Y et votre sensible conditionnellement à Y chapeau. Alors, ces dernières métriques qu'on voit arriver sont très liées à une question de calibration. Alors, je vais revenir un petit peu là-dessus parce qu'en fait, c'est des questions assez importantes en machine learning, la calibration, puisqu'en fait, on sait que la plupart des modèles de machine learning calibrent très, très mal. C'est très lié au point que j'évoquais tout à l'heure sur les algorithmes quand ils vous donnaient la probabilité d'avoir un homme ou une femme qui était à 90 %, alors que n'importe quel être humain hésiterait. Vous voyez cette personne avec ce visage, vous ne savez pas vraiment si c'est un homme ou une femme. L'algorithme, sans aucun problème, vous dit que c'est un homme à 90 %. Donc, ces probabilités n'ont pas de sens. Et en fait, dans la plupart des modèles de machine learning, les probabilités rendues, les scores donnés par les modèles sont non fondées et en tout cas n'ont pas d'interprétation en termes de probabilités. Donc, cette histoire de calibration, elle est importante. Alors, je vous ai surmis la définition propre qui avait été proposée récemment par Kruger et Siegel, qui consiste à dire que vous avez une bonne calibration à partir du moment où l'espérance de Y conditionnellement à Y chapeau est égale à Y chapeau. Ça veut dire quoi ? Ça veut juste dire que si jamais, et ça rejoint des vieilles questions, je pense que le point d'interrogation, c'est le livre de Ned Silver qui vous dit qu'un modèle qui vous annonce des probabilités d'avoir de la pluie, il est bien calibré. Si quand il vous dit qu'il y a 30 % de chances d'avoir de la pluie, si jamais vous vous retrouvez dans des situations comparables une centaine de fois, il y a à peu près 30 fois où il y a d'avoir de la pluie. Donc, il faut que la probabilité observée corresponde à la fréquence. Et cette approche, elle est demandée comme méthode, plutôt comme métrique de Furness depuis pas mal de temps. Donc, c'est des notions de calibration où on vous dit qu'il vous faut la même calibration dans la classe protégée que non protégée. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que par nature, les algorithmes de machine learning généralement ne vous donnent pas cette calibration. Donc, c'est des approches qui vont être un peu plus compliquées à mettre en œuvre parce qu'il va falloir corriger de la mauvaise calibration des modèles de machine learning. Je vous ai mis ici le livre de l'article qu'on avait écrit avec Michel Le Nuit et Julien Truffin sur les algorithmes de pricing. Et je vous ai juste mis des questions qui avaient été évoquées dans la communauté plutôt en médecine sur les prédictions de maladies où on voit que les algorithmes prédisent très, très mal. Elles sont très mal calibrées. Les prédictions, quand vous conditionnez par rapport à votre prédiction, en moyenne, vous êtes très loin de la vraie probabilité en Y. Voilà. Donc, c'est des questions compliquées essentiellement parce que le machine learning n'est pas vraiment adapté pour ça. Autant les GLM marchent très bien, autant le machine learning marche très mal. Donc, on voit qu'on a des questions liées à la dépendance. Je vous l'ai dit, les trois grandes métriques de groupe Fairness, je reviendrai un peu sur la cojole Fairness par la suite, mais les grandes métriques de Fairness sont basées sur des notions d'indépendance. Donc, il nous faut des mesures d'indépendance. Donc, on peut utiliser des méthodes standards qui sont des corrélations. Donc, si jamais vous voulez avoir une forme d'indépendance entre votre prédiction et votre sensible, c'est facile, mesurez une corrélation. Ça pourrait être une métrique en tout cas d'équité, entre guillemets. Alors, on sait tous que la corrélation, ce n'est pas de l'indépendance. Donc, le fait que vous soyez, par exemple, avec une démographique parity, Y chapeau indépendant de P, effectivement, ça vous dira que, ça va vous impliquer que la corrélation entre Y chapeau et P soit égale à 0, mais ce n'est pas parce que vous avez cette corrélation qui est nulle que vous aurez pour autant l'indépendance. Donc, on peut essayer de partir un peu plus loin. Alors, je vais juste faire un petit mot sur la corrélation maximale. La corrélation maximale est une métrique de dépendance intéressante qui consiste à dire qu'on va aller chercher le maximum de la corrélation qu'on peut obtenir entre deux variables. Donc, ça, c'est des vieilles métriques qui avaient été utilisées et introduites il y a presque 100 ans, qui ont en tout cas été utilisées d'un point de vue un peu théorique parce qu'elles caractérisent l'indépendance. La seule difficulté, c'est qu'historiquement, c'était dur à mesurer. C'est dur de décrire l'ensemble des fonctions possibles. Donc, il y avait eu des approches qui considéraient des compositions fonctionnelles dans des bases appropriées. Mais ça restait assez mauvais. Il s'avère qu'avec les réseaux de neurones, on commence à avoir des algorithmes qui estiment de mieux en mieux cette corrélation maximale. Et donc, si jamais on veut avoir de l'équité, on peut mesurer une corrélation maximale entre deux variables et l'avoir. Et j'en parle parce que ça peut être intéressant de l'introduire comme étant non pas un objectif dans notre modèle, mais ça va être une contrainte qu'on va essayer d'utiliser dans notre modèle. Et effectivement, on peut avoir la demographic parity en imposant d'avoir un HGR qui se rapproche de zéro. Voilà. Donc, c'est des choses qui sont relativement intéressantes et qu'on commence à voir arriver. Donc, je vais peut-être juste passer un tout petit peu pour quand même laisser un petit peu de temps à André pour parler. Mais on commence à voir arriver des algorithmes pour corriger d'une possible discrimination en faisant du in-processing. Donc, l'idée du in-processing, c'est de dire pendant que vous entraînez votre algorithme, vous rajoutez une contrainte de manière à satisfaire un critère d'équité. OK ? Donc, là, c'est des choses que normalement vous connaissez tous si vous faites un peu de machine learning. C'est que classiquement, en machine learning, on va dire on va minimiser une fonction de perte. OK ? Donc, on va prendre par exemple la somme des différences entre Y, chapeau et Y. Si jamais vous voulez un modèle qui ne fasse pas d'overfit, on va pénaliser par la complexité du modèle. Mais cette pénalisation, je peux mettre une pénalisation en équité. Voilà. Donc, c'est des choses qui ont été proposées depuis pas mal de temps. C'est ce qu'on appelait l'approche adversariale qui consiste à dire vous pouvez continuer à avoir un objectif d'accuratie et donc chercher à minimiser votre fonction de perte, mais vous mettez un critère de pénalisation basé sur votre métrique. Donc, typiquement, ce serait une métrique d'indépendance entre votre variable prédite et votre variable sensible. Donc, ces algorithmes-là, on les a. On est capable de rajouter de l'équité in-processing dans votre optimisation. Donc, le modèle qui va être obtenu va avoir cette contrainte de pénalité qui va apparaître. OK ? Tout simplement, puisque cette histoire de l'agrangien peut être vue comme étant un problème d'optimisation sous contrainte. Et donc, je vais contraindre ma métrique de fairness à être relativement petite. OK ? Donc, ça, c'est des approches qui sont assez classiques dans lesquelles on va entraîner notre algorithme avec cette contrainte d'équité. OK ? Ça se fait via, tout simplement, des contraintes dans votre gradient quand vous faites votre résolution d'optimisation. OK ? Donc, je vais juste, je vais présenter cette méthode-là qui est du in-processing. Donc, il y a une autre approche qui consiste à faire du post-processing. Une approche intéressante, ça a été proposée récemment par Jean-David Fermagnan à l'ENSAI. Par exemple, si vous faites des random forest ou des méthodes ensemblistes. Quand vous faites des méthodes ensemblistes, vous allez construire plein de modèles. Et typiquement, quand vous faites du random forest, vous vous dites, je vais entraîner plein d'arbres, ce qui va me constituer ma forêt, et je vais mettre des poids de 1 sur k. Ou plutôt, oui, c'est ça, j'ai k-modèles. Donc, vous avez 1 sur k à chaque fois. Et vous pouvez très bien introduire des métriques dans lesquels les poids vont être optimisés de manière à satisfaire une contrainte de fairness. Et c'est exactement ce qui avait été proposé un petit peu avant Jean-David dans l'article de Freedler Real en 2019, qui consiste à dire que vous allez chercher à résoudre ce problème d'optimisation sous contrainte de mettre des poids. Donc, vous continuez à utiliser vos modèles d'apprentissage qui ne sont pas contraints. C'est juste à la fin quand vous voulez faire votre méthode ensembliste, vous allez mettre des poids de manière à satisfaire une contrainte d'équité. Voilà, donc c'est ce qui a été proposé. Il s'avère que dans pas mal de cas, on a des formes explicites pour les poids optimaux de manière à satisfaire des contraintes d'équité. Voilà, donc par exemple ici en démographique parity ou ici en equalize odds. Donc, suivant la métrique que vous utilisez, vous avez des contraintes qui vont être différentes. Je passe un petit peu rapidement, mais voilà, vous pourrez regarder dans les slides et regarder les différences par la suite, mais on a des fois des formes explicites sur ces choses-là. Et juste pour faire une petite ouverture et laisser le temps à la fois à André de parler, et puis peut-être ouvrir aussi sur des choses que Fabien racontera à la prochaine séance. Pour le moment, j'ai beaucoup parlé de corrélation. Effectivement, parce que c'est déjà ce que font tous les actuaires. Les actuaires se contentent de regarder les corrélations, mais quand on regarde tous les textes qui existent autour de l'équité et de la discrimination, on voit apparaître d'autres termes qui parlent davantage de causalité. C'est dire que pour pouvoir établir qu'il y a une discrimination, il va falloir, ou plutôt, si jamais on veut utiliser une variable de manière juste et non discriminatoire, si jamais on arrive à établir le fait qu'elle a un lien causal, dans ces cas-là, c'est autorisé. En tout cas, c'était dans les premières discussions, et quand on regarde ce qui s'était fait au niveau de l'agenda directive, c'est évoqué le fait que dans l'esprit de la loi, en tout cas, il y avait cette idée que si jamais on peut établir que le genre cause un risque, dans ces cas-là, ça pouvait être légitime de l'utiliser. C'est passé à la trappe dans le texte officiel, mais c'est en tout cas dans l'esprit de la loi, et on le retrouve dans beaucoup de documents, en particulier aux États-Unis. Donc, c'est des choses, cette histoire de causalité, elle est importante. Alors, juste pour vous prouver à quel point c'est stupide, je vous ai mis ici un article qui était aux États-Unis, au Canada. Au Canada, en Alberta, on avait le droit de discriminer suivant le genre, donc il y a des gens qui ont changé de genre. Effectivement, ils ont eu un rabais. Donc, il faut faire un petit peu attention à ces variables. Le genre est un peu particulier puisque le genre n'est pas le sexe. Le genre, c'est déclaratif. Et donc, des personnes m'ont demandé à changer le genre. Alors, je vais juste revenir un petit peu sur des métriques, ce qu'on appelle la notion de discrimination individuelle. La discrimination par groupe, on vient de le voir, c'est la notion d'indépendance globale. L'idée d'individuel, c'est de dire, je vais regarder pour un individu, qu'est-ce qui se serait passé si jamais cette personne avait été différente. Et donc, on va commencer à créer l'idée d'un contrefactuel et c'est de dire qu'est-ce qui se serait passé si cette personne, ce conducteur, au lieu d'être un homme, avait été une femme. Donc, ça, c'est la notion de ce qu'on appelle d'équité individuelle qui commence à arriver. Donc, ça avait été introduit historiquement dans des papiers en parlant de Lipsch-Smart Property qui consiste à dire que des individus qui sont proches en termes de X, mais potentiellement différents en termes de variables sensibles, doivent avoir une prédiction qui doit être identique. Donc, on est vraiment au niveau individuel, non pas global. Donc, c'est la différence entre individual fairness et Google Fairness. Et plus récemment, on a vu arriver des papiers en particulier chez Kusner qui vous disent on va chercher un contrefactuel. Donc, l'approche contrefactuelle, je pense que Fabien reviendra un petit peu là-dessus, mais c'est des choses qui sont assez classiques en évaluation des politiques publiques, par exemple, où on se dit qu'est-ce qui se passe si jamais j'augmente la taille de mes classes. Donc, vous avez des classes d'élèves et vous vous dites est-ce que les élèves ont des meilleures notes quand les classes sont petites ou grandes. Classiquement, on va faire des expériences. Donc, si je reviens un petit peu sur le graphique de droite, c'est le graphique qui est dans le livre de Pearl de Book of Why. Donc, il y a différents niveaux de compréhension d'association. Le premier, c'est juste regarder la corrélation entre deux variables, ce que va faire un économètre. Vous allez juste voir quelles sont les variables explicatives, mais l'explicatif, il est faux. C'est juste regarder les variables corrélées à ma variable d'intérêt qui va être la charge sinistre. Le niveau d'après, c'est le niveau d'intervention, c'est typiquement l'évaluation des politiques publiques. Si jamais vous pensez qu'il faut des petites classes réussissent mieux, on va faire des expériences sur certains départements et on va voir effectivement ce qui se passe. On va regarder des classes qui ont à peu près le même niveau social et on va juste regarder est-ce que pour des individus qui ont à peu près les mêmes origines sociales, est-ce que dans les petits groupes ou dans les grands groupes, ça change les résultats. C'est ce qu'on va faire en santé. Quand vous regardez le vaccin contre la polio, par exemple, c'est ce qui avait été fait où il y avait des populations de tests et des populations pour lesquelles il y a eu non pas le placebo, mais le vaccin qui a été inoculé. Et donc, on peut faire des interventions. Là, on est dans un problème où l'intervention n'est pas possible. C'est le niveau 3, c'est le niveau d'un contrefactuel qui est conceptuel. Le contrefactuel, c'est quand vous ne pouvez pas faire l'expérience. Un exemple classique, ça avait été donné dans le British Magical Journal, c'est pour savoir si un parachute, ça marche, on ne va pas faire l'expérience. On se doute que le parachute va marcher, on essaie de créer un contrefactuel et c'est pareil pour le par exemple pour savoir si je mets le tabac à des impacts sur votre santé. On n'a pas vraiment pu faire l'expérience parce que vous n'avez pas à la fois interdire à des fumeurs de fumée et forcer des gens à se mettre à fumer. Il y a des cas pour lesquels on ne peut pas faire l'intervention et c'est tous les débats sur la causalité, sur les cancers du poumon. Fischer avait été très impliqué là-dedans en prouvant qu'on ne peut pas faire vraiment d'intervention et la contrefactuelle est très liée à votre modèle. C'est vraiment ça qu'on va faire quand on va réfléchir sur la discrimination pour une raison très simple, c'est que la variable discriminatoire, le fait qu'elle soit discriminatoire, c'est généralement que vous n'avez pas la main dessus. Normalement, vous n'avez pas la main sur votre genre, vous n'avez pas la main sur votre origine ethnique et donc, c'est des variables sur lesquelles vous ne pouvez pas vraiment changer. C'est un peu réducteur de dire ça mais normalement, c'est des variables sur lesquelles vous n'avez pas la main et c'est pour ça qu'elles sont considérées comme étant discriminatoires. Donc, on ne peut pas les changer et donc, il faut créer une espèce de contrefactuel théorique pour voir ce qui va se passer. Je vais passer un petit peu les slides mais c'est des choses qu'on avait fait, en particulier, on a fait un papier récemment pour faire du transport optimal le point étant que l'approche de Kusner est potentiellement fausse qui consiste à dire que vous gardez les mêmes X et que vous changez votre variable explicative. Le contrefactuel d'un homme d'un mètre 90 ce n'est pas une femme d'un mètre 90 et donc, il y a besoin de transporter certaines variables il y a besoin de changer des variables explicatives quand vous voulez faire du contrefactuel proprement. Mais je pense que Fabien reviendra sur ces aspects-là plus tard. Voilà, je vais peut-être laisser la main à André pour poursuivre et puis on prendra peut-être des questions par la suite si vous avez envie. Merci, Arthur. Alors, je vais vous partager mon écran à mon tour. Arthur, tu pourras me dire lorsque tu vois l'écran s'il te plaît. C'est bon. C'est bon ? OK. Alors, l'idée après cette première présentation par Arthur, c'est de se projeter sur deux use case très rapidement dans le temps imparti. Naturellement, si on n'a pas le temps en fait de répondre à toutes les questions, on pourra revenir lors de l'approche du prochain webinaire, on n'exclut pas non plus d'aller créer un troisième webinaire sur ce cycle de la furnace et des modèles de machine learning. Alors, pour faire très rapidement sur cette slide, l'objectif étant de redéfinir les variables. Alors, ce sont les mêmes qu'avait posé Arthur, hormis la variable sensible que nous, on va noter S. Donc, la variable d'intérêt, on verra, ça va être Y, ça va être soit une prime d'assurance soit une sincéralité, soit un score en campagne de marketing. La variable sensible, on va rester en lien avec l'agendaire directive dans ses premiers use case sur le genre. On verra par la suite si on peut vous exposer d'autres exemples hors genre. Comme l'a dit Arthur, on l'a partagé il y a quelques jours, on peut le voir sur le continent américain que la variable sensible, là, pouvait être la zone géographique, entre autres. et l'idée donc, c'est vraiment d'aller viser cette absence de biais discriminatoire et donc d'absence de toute forme de dépendance entre la variable sensible et la variable d'intérêt. Alors, si on récapitule un petit peu la mitigation du biais, on peut l'avoir en fait à trois niveaux, soit avant la modélisation, soit pendant la modélisation, soit après la modélisation. Sur le avant modélisation, avec Fabien et également Marguerite que je salue qui sont tous les deux connectés, le 28 mars prochain, ils vont nous faire une présentation en ce sens, au-delà de la causalité qu'a évoquée aussi Arthur. Et donc, sur la partie d'antémodélisation, on pourra venir redistribuer la variable sensible ou la modifier, voire même la supprimer, mais aussi aller voir les variables qui vont être pro-dépendantes avec ces variables sensibles pour transformer ces variables en amont avant d'envisager un modèle. Et ces éléments-là, ces transformations en antémodélisation pourront en fait réduire par exemple notre HGR, la fameuse métrique que je vous proposerai de retenir après pour minimiser, pour enlever une discrimination par rapport à la variable sensible. Sur ces aspects d'antémodélisation, on va là opter pour une approche globale et la mise en œuvre, on la verra, elle est assez simple. Il faut juste avoir accès aux données brutes et qu'autour de nous, on partage le fait de pouvoir transformer ces variables avant de les donner à manger à l'algorithme. Alors ensuite, sur la post-modélisation volontairement, Arthur en a parlé, a donné quelques exemples tout à l'heure. On a eu l'occasion aussi avec Mula, que je savais aussi, qui est connecté, il me semble, de traiter le flip test. L'idée étant, la particularité sur la post-modélisation où on peut avoir une approche globale comme l'a proposé Arthur, on peut aussi avoir une approche locale où derrière chaque individu, on va aller regarder ses voisins sur des modalités autres que celles de l'individu en question sur la variable sensible et faire en sorte que quelle que soit la modalité de la variable sensible, au fait, et toute chose égale par ailleurs, deux individus présentent le même tarif à la fin ou la même sinistralité. En tout cas, la même prédiction post-modélisation. Il y a vraiment pas mal d'outils d'ailleurs et on pourra vous le présenter par la suite le 21 mars ou dans un autre webinaire sur les outils qui existent sur le marché pour, au fait, travailler sur sa multiplication de billes. La difficulté de mise en œuvre est assez modérée et le gain est assez variable suivant votre use case et la démarche, la méthode que vous allez retenir. Maintenant, sur le pendant de la modélisation, c'est quelque chose qui est un peu plus compliqué. Il n'y a pas encore beaucoup d'applications en actuarial qui ont vu le jour à date et la mise en œuvre reste encore assez complexe. L'idée étant de venir au niveau de la fonction objective non plus regarder que l'accurité comme l'évoqué en tout début de la webinaire Arthur mais également d'y ajouter la gestion de la furnace. Et donc, c'est dans ces trois sites qui suivent que je vous propose de se projeter rapidement sur la modélisation pendant la modélisation. Dans un premier temps, zoomer sur une régression puis sur une classification. Je vais retenir comme fonction, comme métrique pour la régression, la minimisation de la RMSE. Et puis, pour la classification, on va aller viser la moyenne harmonique entre la précision et le bricole pour ceux qui veulent voir de plus près cet élément-là. Vous pourrez aller regarder via le package de Scalern la page Plot, Précision, Recall pour voir comment ce F1 score est défini et on cherchera à maximiser ce F1 score pour maximiser la performance en cas de classification qu'elle soit binaire ou multimodale. Ensuite, de l'autre côté, le fameux SGR revient lui ici avec le fait qu'il y a des packages qui existent qui vont permettre d'estimer au mieux cet SGR et on cherchera à minimiser ce fameux SGR qu'on a pu vous présenter précédemment. D'un côté, on va chercher à minimiser le RMSE et minimiser l'HGR. De l'autre côté, on va chercher à maximiser le F1 score et minimiser le SGR. Si maintenant, on se projette sur une garantie classique d'un produit auto dont vous voyez les indicateurs à gauche dans le tableau, on va regarder comme première variable d'intérêt pour cette régression la variable coût. Y qui est dans R plus étoile. La variable sensible, la variable S, ça va être le genre. Et puis, en termes statistiques que je peux vous partager sur les données empiriques sans faire appel à un quelconque modèle, on a un coût moyen qui va être à 790 euros, un écart-type de 670. Il y a à peu près 40 000 sinistres et puis, on a une probabilité de sinistres de 10 % où on reviendra pour la classification par la suite. D'emblée de jeu, de facto, entre la variable genre et la variable coût, où on a déjà un AGR de 8,75 %. L'idée, c'est qu'on aimerait trouver un modèle qui va en deçà de ces 8,75 %. On a regardé dans un premier temps un GLM classique. L'idée, c'est de faire comme tout actuaire digne de ce nom et d'enlever quand même volontairement la variable genre dans les features en entrée. Et on se retrouve alors, si on note la variable près de la variable des prédictions suivant les features qu'on va mettre en entrée du modèle, on se retrouve avec une RMS optimale qui va être à 630 et un AGR qui va être puis de 12 %. Donc là, l'idée, c'est qu'on a fait un GLM classique, on n'a pas intégré l'AGR en interne de l'algorithme, on a juste constaté l'évolution de... la dépendance entre les réponses du modèle et la variable genre. et on voit et on voit que là, on a une augmentation du AGR par rapport à la variable de coût initiale. Si maintenant, on se... on zoom, maintenant, on va regarder un arbre de décision avec mitigation. J'ai pu développer de manière très bas de niveau la possibilité, au fait, à chaque arbre, enfin, chaque, pardon, descente dans l'arbre de venir minimiser la formule que vous voyez à l'écran. l'idée étant de minimiser les RMSE qu'on va reporter par rapport à l'écart type de Y en entrée pendant l'apprentissage et on va, de l'autre côté aussi, calculer le AGR entre donc la variable genre et la variable réponse. Et l'idée vraiment, c'est à chaque nœud dans l'arbre, lorsqu'on va aller chercher la séparation optimale pour construire deux nouvelles feuilles sous-jacentes, eh bien, l'idée, ça va être de minimiser cette formule. En tuning, dans cet arbre de décision avec mitigation, il y avait la fameuse variable poids que vous voyez ici, puis il y a la profondeur de l'arbre, la quantité de nœuds qu'on va se permettre d'aller chercher et pas aller jusqu'au bout pour éviter le surapprentissage, c'est ce qu'on reproche à l'art de décision et si on descend trop bas. Et puis, de l'autre côté, le fait que lorsqu'on atteint un minimum requis qu'on va faire évoluer, qu'on va calibrer au sein d'une feuille, eh bien, on va la considérer comme feuille terminale et on va arrêter l'apprentissage. Et donc, on a pu calibrer cela, bien sûr, avec une grosse validation avec cinq blocs et on se retrouve à minimiser, au fait, l'RMSE mais également la GR. Donc, en tout cas, pour ce jeu de données, dans l'objectif d'aller chercher un meilleur modèle que le GLM qui va non seulement être plus performant en termes d'RMSE mais également d'aller maîtriser et minimiser le biais, eh bien, on voit qu'on est au rendez-vous, on a un modèle qui va trouver un gain tant en performance qu'en termes d'équité. Alors, voilà pour le constat sur ce use case sur la régression. Si maintenant, je me focalise très rapidement sur la classification, eh bien, cette fois-ci, la variable d'intérêt, ça va être notre probabilité d'avoir un sinistre. On va viser une régression logistique. On a, entre la probabilité de sinistre et le genre, un AGR qui est à 9,3%. Et alors, le GLM, lui, lorsqu'on va l'opter de manière classique, on voit que le F1 score, eh bien, on n'a pas beaucoup de pouvoirs prédictifs. Alors, pour information, il y avait une vingtaine de colonnes qui postent... Ah oui, une vingtaine de colonnes, pardon, et donc post-GLM où on atteint sur un F1 score de 15% et un AGR qui, lui, est clairement minimisé. On a toujours écarté le genre des features. En revanche, on peut regarder, il ne faut pas se contenter uniquement de regarder le AGR, mais déjà, de regarder aussi en termes de moyenne des Y et de moyenne des prédictions, on voit que, alors, ce n'est pas flagrant, ce n'est pas énorme, mais qu'on a une distorsion plus importante entre les deux genres. Alors, volontairement, je n'ai pas mis qui est l'homme et qui est la femme, en termes de catégorie, mais vous voyez qu'on peut avoir quand même des écarts, même si on se dit qu'on a minimisé quand même le AGR, mais in fine, on peut avoir encore des distorsions qui se créent derrière un quelconque algorithme, pas uniquement pour GLM classique, mais pour d'autres algorithmes, il ne faut vraiment pas se contenter de regarder que le AGR, il faudra aussi regarder les d'autres métriques qu'a pu présenter en amont Arthur. Si maintenant, on va venir aussi faire la même approche que pour la régression et on va maintenant injecter dans l'art de décision avec mitigation dans le cadre d'une classification, une contrainte d'AGR, donc encore une fois, de tenter d'avoir, pendant l'apprentissage, à la fois, visé l'accurité et la Furness. Cette fois-ci, vu qu'on veut maximiser le F1 score, il y a juste le signe du moins qui va apparaître, on va chercher toujours à minimiser. Le tuning porte sur le même type de paramètres et on va se retrouver cette fois-ci avec un F1 score qui va être meilleur mais un AGR qui va venir être supérieur à celui du GLM mais par contre qui reste en deçà de la dépendance initiale qu'il pouvait y avoir entre le genre et la probabilité de sinistre. L'idée, face à ce constat, ce qu'on peut se dire en tout cas pour ce use case soit la classification et il va falloir aller chercher le compromis entre la performance et l'équité qui va être en arbitrage. Alors, Arthur l'a dit, il peut y avoir des niveaux dans certains pays d'exigence au niveau de la réglementation qui imposent au fait un seuil maximal de différence sur le genre. On a focusé là sur le genre uniquement. Demain, il s'agira pour une entreprise même de manière stratégique au-delà de la réglementation de vouloir présenter le prix qui va être indépendant d'une variable sensible autre que le genre ou autre variable qui serait dans la réglementation. Donc, voilà comme premier use case qu'on pouvait vous présenter. Alors, on a présenté sur le flip test par le passé avec Arthur et également avec les travaux de Mula. on le voit là à travers la mitigation pendant l'apprentissage. Eh bien, on vous donne rendez-vous le 28 mars prochain avec Fabien et Marguerite qui sont aussi connectés que je salue à nouveau pour aller voir à d'autres endroits dans le process de modélisation où est-ce qu'on peut aller gérer les biais et en tout cas se préparer dès maintenant à non plus regarder que l'accuré ici mais également de maîtriser la furnace au sein de nos différents modèles actuariels mais pas que actuariels. Si vous voulez vous connecter si vous voulez vous inscrire pour ce prochain webinaire n'hésitez pas vous avez les informations à l'écran. Il reste une petite minute est-ce que vous avez une question parmi ceux qui sont encore connectés et n'hésitez pas à la poser dans la boîte de dialogue. Et pendant ce temps-là je remercie à nouveau Arthur pour sa collaboration sur ce webinaire et peut-être le temps qu'une question arrive Arthur est-ce que tu as un mot ajouté ou non pas beaucoup écoute j'attends avec impatience la présentation de Fabien et Marguerite mais voilà ça reste des sujets des sujets importants et tu l'as dit il y a à la fois l'aspect tarif mais aussi l'aspect image il y a aussi le fait que s'intéresser à ces sujets-là est un sujet important en fait. ok écoutez on vous remercie pour votre participation à ce webinaire encore une fois rendez-vous le 28 mars si vous avez des questions sur l'utilisation à proprement parler de ce qui a pu être présenté ou en tout cas en termes d'outils vous en saurez plus la semaine prochaine à savoir que ces éléments naturellement ça fait partie de la recherche opérationnelle que souhaite mener l'Institut du risque management aussi et naturellement et bien ce type de use case vont être traités et un module va être créé pas plus tard que pour le semestre le second semestre de 2023 non loin de la formation de DSA que propose l'Institut du risque management donc l'idée c'est que la formation de DSA s'adapte au marché et tant sur la réglementation mais également sur les nouvelles technologies et les challenges autour du machine learning et du deep learning et notamment ce challenge qu'on souhaite relever depuis plus d'un an maintenant autour de enfin même plus d'un an oui exactement sur la fairness excusez-moi donc encore merci pour votre participation et je vous dis à très bientôt merci pour un sujet risque management pour cette organisation et encore merci Arthur pour merci pour l'invitation écoute ça fait plaisir pour l'invitation pour l'invitation Sous-titrage FR ?